Bienvenue sur cette vidéo sur Dojo Factiva, distribuée par ProQuest sur le marché académique. Cette vidéo va vous montrer l'aide disponible et comment l'utiliser au mieux. Nous vous invitons à consulter tout d'abord le LibGuide en français. Il est constitué de différents onglets vous permettant d'accéder à la partie vous intéressante. Voyons juste l'onglet 1, 2, 3, Partez pour découvrir les bases de recherche sur la plateforme. Sur la gauche, vous verrez les différents opérateurs que l'on peut utiliser. Ensuite, vous verrez les marqueurs de champs correspondant à des champs de recherche. Par exemple, le champ FDS est utilisé pour les codes Société de Factiva et vous permet de chercher des articles sur IBM. Par exemple, si vous tapez FDS égale IBM, vous retrouverez donc les articles sur IBM. sur la droite, vous verrez des exemples de recherche avec les opérateurs. Par rapport à ce que l'on souhaite chercher, on peut voir, donc, par exemple, on cherche le mot Nokia et l'expression exacte marché émergent, on entre Nokia and marché émergent. Cette partie vous sera très utile pour créer des stratégies de recherche et trouver des articles pertinents. Vous pouvez voir l'intégralité des opérateurs de proximité utilisés sur Factiva. Vous pouvez également consulter l'aide en ligne intégrée à la plateforme Dojo de Factiva. Elle est accessible depuis la roue en haut à droite, puis en cliquant sur « Services clientèle ». Un nouvel écran s'ouvre et vous permettra de rechercher dans l'aide. Par exemple, vous souhaitez découvrir plus d'informations sur les marqueurs de champ. Entrez votre recherche et vous obtiendrez plusieurs articles. Cliquez sur l'article qui vous intéresse, par exemple le 59-78 à propos des marqueurs de champ. Et vous pourrez lire l'article, l'imprimer ou l'envoyer par courriel. Pour toute aide technique sur Factiva, veuillez envoyer un message à support.proquest.com. Merci pour votre attention. Merci. Merci.